Musique Hello ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo retour de course. Donc c'est une première que je fais sur ma chaîne. Donc c'est un type de vidéo que j'aime beaucoup beaucoup regarder sur Youtube. Et je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Car ça peut donner des idées, des indications sur des types de prix concernant certains aliments. Surtout que chez moi j'ai une alimentation végétalienne. Voilà. Je te propose du coup de faire un petit peu magasin par magasin. Je vais essayer de ne pas être trop trop longue. Mais l'idée c'est de te donner les prix, de t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté tel truc. Qu'est-ce que j'ai eu des surprises. Que ce soit bonne surprise ou mauvaise surprise. Je suis partie d'abord à Monoprix. Ensuite je suis allée à Bio C'est Bon. Et enfin j'ai fini par le marché. Je te propose de commencer par ce que j'ai trouvé au marché. Donc au marché j'ai commencé par acheter des avocats. J'ai acheté 3 avocats pour 5€. Donc vous le savez franchement les avocats je trouve que ça coûte assez cher en montant de surface. Et en termes de qualité on n'est pas sûr de ce qu'on a. Je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Parce que généralement les avocats ça peut vite tourner autour d'aller 2€ l'avocat. Et n'ayant qu'à proximité de chez moi. 8 à comparer les prix au marché et les prix en grande surface tels que Leclerc, Auchan. Si t'en as à côté de chez toi franchement n'hésite pas. Donc voilà moi les avocats j'adore ça. Ça fait vraiment partie de mon alimentation quasi quotidienne. J'aime bien les manger nature avec un petit peu de fleurs de sel dessus, un petit peu d'ail en semoule. Ou alors sur des toasts, genre sur des toasts, des tartines craquantes que ce soit de sarrasin ou quoi. Dans tout en fait, dans des salades, sur des crackers. Ça se mange en apéro, ça se mange en plat de consistance. Ce sont de très très bons gras. Donc voilà, que demander de plus ? 3 avocats 5€. Ensuite au marché, donc là je pense que vous l'avez vu, c'est la saison des cerises qui arrivent, les fraises également. Parce que vous avez des primeurs en fait qui rachètent ce qu'ils ont trouvé dans les supermarchés pour les revendre au marché. Donc là aussi, vraiment il faut être vigilant. Mais moi j'ai trouvé un petit imprimeur bio en fait. Du coup ça m'a rassurée et du coup je n'achète pas tout là-bas non plus je vous avoue. Mais j'achète quand même certaines choses que je considère importantes pour moi de manger bio. En l'occurrence, là j'ai acheté des fraises. Ils avaient donc 2 barquettes de fraises pour 7€. Donc c'est pas donné donné mais franchement elles étaient vraiment très très belles. Donc là j'ai 2 barquettes comme ça pour 7€. Franchement je ne pense pas m'être fait arnaquer, ce sont des fraises bio du coup. Et ça je vais me régaler pour grignoter ça comme ça. Ou alors, d'ailleurs j'ai trop envie d'en manger une là. Ou alors dans des smoothie bowls, dans des porridge, enfin bon bref. Vous connaissez le délire quoi. Donc là on va goûter. Hummm. Hummm. Hummm elles sont super bonnes. On va les ranger sinon on va tout bouger. J'ai pas vraiment de plan en fait de course quand je vais au marché. Je prends vraiment en fonction du feeling de ce qu'ils me donnent en lit sur le moment. En termes de fruits et de légumes. Ensuite, toujours chez ce même primeur, j'ai pris en fait 3 barquettes. Il y avait 3 barquettes soit fraises et myrtilles. Soit fraises, soit myrtilles. 3 barquettes pour 5€. Je sais pas si vous savez le prix à la base des barquettes genre de framboises comme ça. Les barquettes de framboises comme ça, ça coûte extrêmement cher je trouve. En supermarché, généralement ça tourne autour de 2,90€, 3€. Donc là j'en ai eu 3 comme ça pour 5€. Donc franchement je suis trop contente. J'en ai pris donc une de framboises et deux de myrtilles. Ah là là les framboises. Ah j'aurais dû prendre plus de framboises les gars. Ça c'est vraiment des bonnes affaires moi je trouve. Après que je me plante, n'hésite pas à me dire si vous êtes un expert des marchés. J'ai craqué pour cette demi-pastèque bio. La pastèque c'est un truc que j'adore, que je n'achète quasi jamais. Genre jamais, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est encombrant, que c'est relou. Et là en fait j'ai trouvé une demi-pastèque comme ça. Donc ça va être beaucoup plus facile à ranger dans mon frigo. Et voilà la pastèque une fois que c'est frais, ça sent l'été. Vous mettez ça partout aussi, que ce soit dans des smoothies, que ce soit manger nature à la cuillère comme ça pour un petit-déj. Voilà quoi les fruits de toute façon c'est la vie. La demi-pastèque comme ça elle est à 4,95. Donc je sais pas vraiment si c'est une bonne affaire. Je me suis dit ça change, je mange quasi jamais de pastèque donc pourquoi pas. Un incontournable, mais alors incontournable. Chaque semaine je vais en acheter parce que sans ça je ne peux pas vivre tout simplement. Il s'agit de bananes. Donc là ce sont des bananes bio. Il faut savoir que généralement je les prends pas bio les bananes. C'est vraiment le fruit où tellement j'en achète beaucoup en fait j'ai décidé pour le moment de pas les acheter bio. Le kilo de bananes bio était à 2,95 donc moi j'en ai eu pour 1,345 donc ça va coûter 3,97. Voilà j'ai 1,2,3,4,5,6,7 bananes. Donc voilà ça me fait une banane par jour à peu près pour la semaine et franchement ça va. Certes on peut trouver moins cher mais j'avoue que j'ai eu la flemme après d'aller chercher sur mon autre stand. Et enfin la dernière chose que j'ai pris sur le marché. Donc là clairement je n'avais pas du tout prévu d'en acheter. J'en achète quasi jamais mais alors vraiment c'est très très rare. Je crois que je n'en ai jamais acheté en fait. J'ai déjà en acheté peut-être une fois il y a extrêmement longtemps. Mais là en fait il y avait une très belle offre. Donc ce sont des asperges comme ceci. Donc elles ne sont pas bio. Il y en a 1 kg et le kilo d'asperges était à 5 euros. Donc voilà je me suis dit ah bah tiens pourquoi pas dans mon robot cuiseur et tout ça peut être sympa de faire un truc avec des asperges. Dites-moi comment est-ce que vous mangez les asperges en général quand elles sont crues comme ça. Est-ce qu'on peut congeler cru ce genre d'aliments ? Genre les asperges par exemple. Donc si tu sais si ça se congèle cru franchement je suis preneuse. N'hésite pas à me donner des conseils aussi. Au total pour tout ce que j'ai acheté au marché j'en ai eu pour 30 euros environ. Voilà donc j'ai quand même pas mal de choses. Je vis seule donc clairement là je pense être bien pour un petit moment. Sachant que j'ai bientôt commencé un programme détox, un body détox de Chloé Lanchois. Donc je vous en parlerai il n'y a pas de soucis. Mais encore une fois suivez-moi sur Insta parce que c'est là où vraiment au quotidien je vais poster. Je ne suis pas encore sûr d'arriver à faire des mini-vlogs en fait comme je faisais l'année dernière. Mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais en tout cas on va suivre ça ensemble. Donc ensuite voilà ce que j'ai acheté pour le reste. Monoprix et Biocop dans ce gros panier. Un super beau panier d'ailleurs que j'ai acheté à Madagascar. On va commencer par Biocébon. Au total j'en ai pour 25,86 euros. J'ai eu une mauvaise surprise entre guillemets où je ne m'attendais pas à avoir pris autant en termes de quantité. Et du coup ça m'a coûté quand même assez cher au reçu. Ce sont donc des tartines craquantes de sarrasin. Donc sur ça vous pouvez mettre de l'avocat, vous pouvez mettre un petit peu de beurre. Vous choisissez du fromage frais, de la confiture ou ce genre de truc. Et c'est pas mal, ça remplace le pain, c'est au sarrasin. Le sarrasin c'est sans gluten et en plus de ça pour les protéines, 100 grammes de tartines craquantes. Nous sommes à environ 13,4 grammes de protéines, ce qui est déjà pas mal. Et on a aussi 4,5 grammes de fibres. Donc ça, ça m'a coûté 2,95 euros. J'ai acheté de la red coco râpée en vrac. C'est pour ça que je vais en fait dans un magasin bio pour acheter des choses en vrac. Qui m'a coûté au final 2,91 euros pour 346 grammes. Ce qui revient moins cher que ce que vous trouvez quand c'est déjà en sachet. Le vrac à ce niveau là, c'est vraiment super intéressant. Parce qu'en sachet, j'ai comparé par exemple la monoprix et le sachet de la coco râpée qui était du coup à 100 grammes. C'était 1,70€ en fait. Entre 1,70€ et 1,90€. La de la coco râpée, c'est la vie également. J'en mange quasi tous les jours, que ce soit dans mes porridge, dans mes pancakes, dans tout en fait. Dans tout, sauf le salé, je mets la de la coco râpée. Ensuite les gars, là je me suis complètement lâchée. J'ai pris 2 kg de lentilles corail. Donc les lentilles corail, ça aussi je les utilise très très régulièrement. Donc c'est pour ça que là j'en ai acheté beaucoup. Parce que dernièrement, je me suis retrouvée en panne de lentilles corail. Et genre j'étais en désespoir total. Donc là je me suis dit que j'allais faire le plein. Comme ça au moins j'étais tranquille. Et du coup les 2 kg m'ont valu 5,93€. Donc je trouve ça pas donné non plus. Mais encore une fois, j'ai pas comparé avec tous les magasins bio qui existaient. Donc voilà. A voir. En grande surface que ça peut donner. Je pense que ça reste quand même moins cher. Parce que le kilo est à 3,15€. C'est riche en protéines, c'est riche en fibres. Quand on est végétalien ou végétarien, c'est vraiment une très très bonne source. A ne pas négliger, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Je fais soit un dalle, donc un curry en fait, à base du coup de lentilles corail, de lait de coco, d'oignon, de carotte. Avec des épices comme du curry, du gingembre, du cumin. Je mélange souvent ça à du ribasmatine. Ou alors vous pouvez aussi les utiliser en faisant une sorte de purée de lentilles corail. Pour la petite anecdote, la dernière fois en fait, j'ai voulu faire cuire mes lentilles corail dans mon nouveau robot cuisère un bouquet haut. Et en fait en termes de durée, je savais pas du tout quoi mettre. Du coup j'ai laissé les lentilles de base, tu vois. J'ai mis genre un ingrédient en lentilles de base parce qu'il n'y a pas lentilles corail. Et au final, bien entendu, les lentilles corail, leur gros avantage comparé aux lentilles vertes et lentilles brunes, c'est qu'elles cuisent deux fois plus vite. Clairement, elles cuisent super vite. Donc en fait, lui m'a mis 24 minutes. Et je peux t'annoncer que quand j'ai ouvert le truc, en fait j'avais de la purée de lentilles corail. Donc j'ai commencé à vouloir les attraper. C'était vraiment, c'est vraiment puré. Et c'était super bon. C'était super bon. J'ai adoré, j'ai mis un petit peu de crème soja dessus. C'était un délice. Donc maintenant que j'ai testé ça, franchement, moi je vais retenter la purée de lentilles corail également. N'hésitez pas à tester vraiment les lentilles corail. Je vous assure que ça n'a pas de goût particulier. C'est vraiment super bon. Et c'est super rapide à cuisiner quand on n'a pas le temps. Le soir, qu'on est fatigué, qu'on a la flemme. Les lentilles normales, franchement c'est relou. Ça prend trop de temps, ça prend trop de temps. Donc les lentilles corail sont nos amis. Et ensuite, prix de la levure maltée. Donc la levure maltée, je ne me suis pas rendue compte, mais ça coûte super super cher. Donc en fait, le kilo est à 39 euros. Donc je pense clairement là que la prochaine fois, je ne l'achèterai pas en vrac. Et en fait, je n'avais aucun moyen de voir en amont combien est-ce que ça allait me coûter. J'allais vraiment décoller le prix une fois passée en caisse. Donc je vous avoue que clairement la prochaine fois, je ne la prends pas en vrac. Ou alors je vais comparer parce que 14,43 euros, ok. Je trouve ça vraiment super super cher pour 370 grammes de levure maltée. Donc la levure maltée, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Dans les préparations culinaires, en fait, ça va donner un petit goût de fromage en fait. Maintenant, on va passer à monoprix pour finir cette vidéo. J'en ai eu pour 16,33 euros. J'ai commencé par m'acheter des oeufs. Donc effectivement, je ne mange pas à 100% végétalien. Il m'arrive de manger des oeufs. Et là, en l'occurrence, j'ai pris 6 gros oeufs frais de poules élevées en plein air catégorie 1. Donc en l'occurrence, moi, j'essaie vraiment de faire attention aux oeufs que j'achète. C'est-à-dire que je n'en mange pas beaucoup, beaucoup. Mais quand j'en mange, en tout cas, je préfère mettre le prix pour être sûre de savoir, pour avoir le plus d'informations en tout cas sur leur provenance. C'est Chaveur Champêtre Plein Air Gros Oeufs Frais. Ma boîte se présente comme ça. Et ils ont coûté 2,60 euros, je crois, les 6. Donc dites-moi ce que vous pensez, vous, au niveau des oeufs. Où est-ce que vous les achetez ? Est-ce que vous pouvez les acheter vraiment dans les palettes, là, des oeufs ? Et ceux qui font attention un petit peu au type d'oeufs qu'ils ont envie de consommer, où est-ce que vous les achetez ? Quel est le meilleur rapport qualité-prix ? Voilà. J'ai racheté des betteraves parce que les betteraves, je trouve ça super bon. Voilà. Moi, les betteraves, ça fait partie de mes incontournables en termes de crudité. Chez Monoprix, valent 1,99 euros et j'en ai 4. Ensuite, chez Monop, j'ai acheté des yaourts au lait de soja nature qui sont riches en protéines végétales. Donc on a 6 pots, en fait, de yaourts au lait de soja nature. J'achète souvent la marque Soja Sun, mais en fait, maintenant, je fais attention un petit peu à mes sous. Je vous avoue que je prends très bien, sans problème, ceux de la marque Monoprix, qui sont tout aussi bons, en fait. Il n'y a pas vraiment de différence. Ensuite, j'ai acheté une conserve de lait de coco. Donc, le lait de coco, c'est pareil. Le lait de coco, moi, je fais très attention à ce que j'achète parce que vous avez généralement des additifs, des colorants, de la gomme de xanthane, etc., qui sont vraiment pas bons pour la santé. Donc, je préfère payer plus cher. C'est sûr que d'avoir des ingrédients 100% naturels dedans. Et en l'occurrence, cette marque, la marque AYAM, qui s'écrit comme ça, On extrait le lait de coco d'Andonésie ou de Malaisie, 74% et haut. Voilà, tout simplement. Ils te mettent ensuite le lait de coco AYAM et sans additifs, sans conservateur et sans colorant. Franchement, le lait coco, c'est la vie. Là, j'en ai 400 ml et ces 400 ml m'ont coûté 3,19 euros. Donc, oui, c'est plus cher que les petites briquettes. Oui, c'est plus cher que les conserves à moins d'un euro. Mais au moins, je mets quelque chose sans additifs dans mon assiette et dans mon corps. Je pense que vraiment, c'est une question d'arbitrage. C'est-à-dire que, bien entendu, vous n'êtes pas obligés de tout prendre hyper clean. Mais le mieux, c'est d'en prendre un maximum. C'est vrai que ça coûte plus cher. Mais encore une fois, c'est manger en pleine conscience. C'est manger en étant un peu plus certain de ce qu'on fait rentrer dans son corps. Et de faire aussi des compromis, en fait. C'est-à-dire que là, vous payez peut-être plus cher pour ça. Et bien, favorisez peut-être le vrac pour certaines choses. Essayez de checker les bons plans, en fait, ailleurs. La maïzena fleur de maïs sans gluten. Donc ça aussi, c'est un incontournable pour faire des pancakes, des gâteaux et que sais-je. Je sais que c'est un truc que j'ai toujours vu dans les placards de mes parents. Je me suis dit, ça doit être important, ce truc. Et j'ai commencé à l'utiliser l'année dernière. Et effectivement, ça peut être pas mal. Au moins, le jour où j'en ai besoin pour faire une recette, j'ai de la maïzena. Je ne serai pas désespérée et perdue face à ma recette. Et enfin, les gars, il faut savoir que je suis toujours à la quête du lait végétal le moins cher possible. Là, j'étais à Monoprix. Généralement, vous avez la marque, en fait, Monoprix, Monobio, là, qui fait des laits végétaux. Mais en l'occurrence, ils n'étaient pas plus chers. Enfin, ils n'étaient pas moins chers. Donc j'ai pris la marque Bjorg. Vraiment, mais vraiment, genre, dites-moi. Vous, ce que vous en pensez, mais je trouve que le lait végétaux, ça coûte une blinde. Ça coûte super cher. Genre, même le lait de soja, maintenant, il coûte vraiment trop cher. Et moi, j'ai trop du mal parce que je sais qu'à New York ou à Berlin, quand j'y étais allée l'année dernière, franchement, à Berlin, le lait de soja, il est à 99 centimes, quoi, à la brique de 1 litre. Et là, ça me fout le seul de me dire que je dois mettre 2 euros dedans. Franchement, ça coûte super cher et je ne sais toujours pas vers où me diriger. J'essaie de faire plein de comparatifs, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça reste quand même assez similaire. Donc dites-moi où est-ce que vous achetez vos laits végétaux. Vraiment, ça m'intéresse pour que je puisse aller checker et dépenser un minimum dedans. Alors oui, vous pouvez le faire vous-même pour que ça coûte moins cher et tout et tout. Sauf qu'en ce moment, je n'ai pas de blender, donc c'est la merde. Donc c'est un petit peu chaud pour moi de faire mon lait végétal à la maison. Donc là, j'ai pris le soja nature, en fait, de la marque Upjorg. Le soja nature sans sucre ajouté, 1,95€. Donc j'ai pris sans sucre ajouté parce que je pense qu'on a déjà beaucoup de sucre caché dans notre alimentation. Je suis obligée d'en avoir, moi j'évite d'en avoir tout simplement. Donc pour 100ml, vous êtes à 3,9g de protéines. Ensuite, j'ai quand même pris le lait d'amande sans sucre ajouté également, qui est à 2,75€. Non mais 2,75€, on est quasi à 3€. Non mais franchement, je suis la seule à être choquée. Ouais, ça m'énerve, oui, je crie quoi. Franchement, je crie ça, ça me rend dingue, ça me rend dingue ce sort de lait végétal. Je les achète parce que franchement, j'en ai besoin et j'utilise. Mais maintenant, par exemple, dans mes porites, je me suis rendu compte qu'en mettant de l'eau, ça passait très bien. Donc je vais faire moitié eau, moitié lait végétal pour essayer d'économiser lait végétaux parce que sinon, ça part beaucoup trop vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné des idées. N'hésite pas à réagir en commentaire, à aimer la vidéo si ça t'a plu et à me retrouver du coup très vite sur les réseaux sociaux, notamment Instagram pour voir comment est-ce que je vais utiliser tous mes petits ingrédients pour me faire de belles recettes et manger sain et équilibré tout au long de la semaine. Je te laisse, je te fais des gros bisous et je te dis prends soin de toi. Je te vois très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz